salut les bouseux pour aujourd'hui je vous propose une petite réflexion sur le tabac et l'orientation de la lutte anti tabac j'ai eu envie d'en parler après avoir revu les 14 premières saisons de south park en particulier l'épisode 13 de la saison 7 intitulé en français stop clope est diffusé en 2003 voici des extraits de nos jours tout le monde sait qu'il est dangereux de fumer certains choisissent de le faire quand même et nous pensons que c'est leur droit car nous sommes en démocratie moi je trouve ça tout à fait raisonnable voilà comment se débarrassent des fumeurs on va d'état en état on présente des études scientifiques truquées on tombe des publicités hors de prix pour mettre le public de notre côté et forcer ces sales fumeurs à s'arrêter waouh c'est vraiment génial fumer apporte aux gens un petit peu de bonheur et vous vous arrivez à le leur enlever vous êtes mon idole fumer c'est mal vous le savez alors même si on est un peu extrême pour arrêter ce fléau on a le droit non ça c'est pas vrai gros con parce que j'ai appris un truc aujourd'hui vous avez aura tu vois je te l'avais dit ouais vous avez horreur des fumeurs et avec tout votre fric et votre pouvoir vous forcez les gens à penser comme vous mais ça c'est du fascisme gros connard obès bordel de merde je veux plus voir personne fumez c'est pas la faute des compagnies tabac si on a fumé c'est notre faute à nous nous devrions tous assumer nos responsabilités au lieu de laisser ce genre de fascisme nous dicter notre conduite vous avez raison m'voyer ouais laissez les fumeurs fumer voilà donc la lutte anti tabac c'est du fascisme et là évidemment il y aura personne pour traiter les créateurs de source parcs de salles gauchistes qui voient du fascisme partout et qui discrédite leur cause cet épisode m'avait beaucoup dérangé à l'époque et encore aujourd'hui en gros il présente le lobby anti tabac comme étant des manipulateurs menteurs hypocrites qui répriment les libertés individuelles des pauvres gens et des déresponsabilistes de leur choix de vie en accusant à tort l'industrie du tabac qui serait donc un bouc émissaire totalement innocent qui ne pratique pas la manipulation bien entendu cet épisode va me servir de support d'illustration d'un argument très récurrent en faveur du tabac qui est celui de la liberté individuelle un argument qui est je trouve assez peu contredit par les anti tabac mais c'est ce que l'on va faire aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet je vais vous dire d'où je parle j'ai fumé du tabac brin pendant dix ans et depuis sept ans je me suis mis à la cigarette électronique c'est pour ça que des fois entre deux cuts vous allez avoir un petit reste de fumée car je vape entre deux prises ainsi grâce à la cigarette électronique fini la liberté d'avoir les doigts qui puent des trous dans les fringues des cendres sur le clavier et des mollards dégueulasse le matin ça fait bien quatre ans que je n'ai plus acheté de tabac même si j'ai pu taxer quelques cigarettes à l'occasion je n'ai jamais particulièrement défendu mon droit de fumer je n'ai jamais ressenti le besoin de m'opposer aux différentes contraintes de ces vingt dernières années contre les fumeurs comme l'interdiction de fumer en intérieur tout comme je n'ai jamais fait la leçon aux fumeurs en leur disant comme un gros con oui moi j'ai arrêté du jour au lendemain quand on veut on peut ce genre de conneries je suis actuellement toujours accro à la nicotine car je vape et je n'arrive pas à m'en débarrasser malgré plusieurs tentatives de sevrage car surprise le tabac est une addiction c'est une dépendance c'est à dire le contraire de la liberté et pourtant fumer est présenté comme une liberté et la lutte contre le tabac est régulièrement considérée comme liberticide souvent répondra t on qu'on est libre de choisir sa mort on est libre de se pourrir sa propre santé et pour le coup je suis d'accord je pense qu'on a le droit et la liberté de choisir sa mort même si j'aimerais savoir quitte à choisir sa mort pourquoi le cancer il y a des façons de mourir moins sympathique que d'autres et le cancer arrive rarement en tête des morts les plus cool mais peu importe orienter le sujet de la liberté de fumer sur la liberté de snicker la santé c'est un choix qui encadre la réflexion et le débat vers la santé personnelle ce cadre est posé aussi bien par les pros que les anti tabac ces derniers présentant le tabac comme un problème de santé ce qui n'est pas faux mais je pense que c'est se tromper de sujet si vous voulez convaincre quelqu'un ou l'amener à se remettre en question il faut le contredire en se reposant sur ses propres valeurs or pour un fumeur la santé n'est pas une valeur qui justifie de fumer on ne se met pas à fumer pour des raisons de santé l'argument de la santé est ainsi une erreur d'angle qui en plus a tendance à braquer les fumeurs oui leur casser les couilles de façon paternaliste en les harcelant un coup de tu vas mourir d'un cancer ça n'est pas très efficace un d'autant moins si le public cible et jeune on sait que les adolescents se croient immortels et on sait également qu'on commence à fumer jeune la cigarette possède une forte connotation de liberté dans les années 20 le publicitaire edward bernese a réussi le coup de maître d'associer la cigarette à l'émancipation des femmes et plus généralement la cigarette a été associée aux rêves américains aux cowboys libres dans les grands espaces etc et encore aujourd'hui dans le cinéma on trouve beaucoup de personnages qui sont cool et qui fume et qui fume parce qu'ils sont cool on peut penser aux cigares de wolverine par exemple ou au cliché de la séductrice voire de la femme fatale souvent associé à la cigarette une cigarette qui a alors une connotation sexy rarement on présentera le fait de fumer de manière réaliste avec un personnage qui tousse et qui pue de la gueule et ça c'est vraiment un très beau succès de propagande parvenir à présenter une addiction comme étant une liberté c'est très fort c'est orwellien on est sûr du 1984 la guerre c'est la paix la liberté c'est l'esclavage l'ignorance c'est la force fumer c'est la liberté orwell l'a dit eh bien je pense que c'est sur ce terrain là qu'il faudrait attaquer le tabac non un fumeur n'est pas libre de fumer étant donné qu'il en est contraint parce que c'est une addiction quand c'est dimanche que t'as pas fait gaffe et que tu n'as plus de tabac que tu commences à sentir le manque que tu retournes toute la baraque à la recherche d'une cigarette perdue de poussière de tabac au fond des paquets voire d'un mégot qui devient subitement un délice de gourmet bah tu ne te sens pas tellement libre de fumer en fait c'est tout le contraire à l'inverse c'est bien le fait d'arrêter de fumer qui permet de reprendre sa liberté il n'y a plus la contrainte de s'acheter régulièrement sa dose ni de gérer son emploi du temps en fonction de la cigarette on peut même aller jusqu'à dire que les fumeurs qui ne sont pas honnêtes avec leur addiction ceux qui pensent être libres de fumer ne sont pas en état de décider une telle chose car la dépendance leur fait perdre leur libre arbitre si vous aimez fumer si cela vous procure du plaisir c'est parce que ce plaisir est produit par la dépendance c'est parce que votre cerveau est conditionné par les nicotines ce n'est pas la nicotine qui produit du plaisir mais c'est le fait de combler son manque un fumeur qui a du plaisir à fumer n'a donc pas le choix il a du plaisir parce qu'il est dépendant mais pas parce qu'il a choisi ceci bien entendu ne justifie pas d'être désagréable avec les fumeurs de les prendre pour des pestiférés ou des abrutis la grande majorité des fumeurs est conscient de leur situation et ils arrêteraient si c'était facile la lutte contre les drogues est rarement efficace quand elle passe par la répression bête et méchante il faut en premier lieu faire prendre conscience de la réalité de la situation du fumeur qui n'est pas libre de fumer mais qui au contraire en est dépendant car au fond le fumeur a rarement bonne conscience même s'il peut dissimuler cela derrière un rideau de fumée de mauvaise poids notre émission est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires vous pouvez me soutenir sur tipeee un lien est dans la description allez salut les bouseux c'est le cas c'est le cas